Quand on observe les 4 nages officielles de la natation, ça ne saute pas aux yeux, surtout pendant les Jeux Olympiques parce qu'ils n'ont pas l'air de galérer à nager le papillon. Et pourtant, lorsque tu te mets à l'eau, la vérité te rattrape brutalement. Nager le papillon pose un gros problème car au contraire de la brasse, du dos crawlé ou du crawl dans lequel le retour de bras vers l'avant se fait sans difficulté, lorsque tu nages le papillon, ramener les bras devant est extrêmement énergivore. Au mieux, tu t'épuises après une longueur, au pire, tu bois la tasse après deux coups de bras. Dans cette vidéo, on va voir comment bien nager le papillon même si tu n'as pas de force dans les bras et comment apprendre à nager le papillon en trois étapes sans avoir l'air ridicule. T'es prêt ? C'est parti ! A première vue, si on observe les champions et championnes de natation spécialistes du papillon, on pourrait vite penser qu'il faut beaucoup de force pour bien nager en pap. Alors, je ne vais pas prétendre le contraire, être fort permet de nager plus vite en papillon, mais être fort est-il vraiment indispensable pour nager le pap ? Est-ce qu'il faut vraiment plus de force pour nager en papillon plutôt qu'en crawl, en dos ou en brasse ? Observons Camille nager en papillon. Elle nage sans difficulté. C'est beau, c'est esthétique, elle est capable de nager 200 mètres sans s'arrêter même après six mois sans s'être entraînée. Pourtant, Camille, son pire cauchemar, c'est la barre de traction. Face à une barre de traction, elle est incapable d'en réaliser ne serait-ce qu'une seule et ce, même lorsqu'elle était nageuse de haut niveau. Au contraire, je suis capable de réaliser 10 tractions sans avoir à m'entraîner spécifiquement pour ça. Mais lorsqu'il s'agit de nager le papillon, au-delà de 50 mètres, l'asphyxie arrive très vite si je ne me suis pas entraîné depuis six mois. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que cette démonstration t'a convaincu ? Est-ce que tu penses toujours que la force est le critère numéro un pour nager le papillon ou est-ce qu'au contraire, tu penses que désormais, tu es capable de nager le papillon longtemps sans t'essouffler, même si tu n'as pas beaucoup de force ? Et il est temps de passer aux trois étapes pour apprendre à nager le papillon. Voyons donc ensemble les trois étapes pour apprendre à nager, on va commencer par les ondulations, puis la coordination et enfin la respiration. Ce qui est important de retenir avec le mouvement d'ondulation en papillon, c'est que c'est un mouvement qui est amorcé par la tête, dans lequel le buste et le bassin sont très impliqués dans l'ondulation parce que c'est eux qui permettent d'imprimer un retard au niveau de l'ensemble de la chaîne musculaire, sauf que quand on débute, c'est un peu difficile et on a tendance à très peu engager le bassin, mais bien davantage à engager les genoux, à plier énormément les genoux et à garder un bassin qui est assez fixe. Et c'est quelque chose qui empêche d'avoir une belle horizontalité qui va créer très peu de propulsion ou en tout cas qui va surtout beaucoup nous ralentir. Alors qu'au contraire, quand le bassin est engagé, quand le buste également est engagé dans ce mouvement d'ondulation, on peut le voir ici, c'est l'ensemble du corps qui va venir onduler et ça permet d'avoir un mouvement de fouet qui est beaucoup plus efficace pour permettre de fouetter vers l'arrière et donc de générer de la propulsion vers l'avant. Et on est attentif, on peut vraiment voir que c'est l'ensemble du corps qui vient s'engager et donc on peut beaucoup plus facilement également sortir la tête de l'eau pour pouvoir respirer. C'est un peu comme pour n'importe quel sport de lancer, si tu gardes le buste fixe, tu vas lancer à la seule force du bras et ce sera probablement assez faible avec relativement peu de force. Alors que si tu engages l'ensemble du buste et même le bassin dans la rotation, tu vas avoir davantage d'amplitude dans ton mouvement, beaucoup plus de force générée et tu vas pouvoir utiliser ton bras comme un fouet. J'imagine donc qu'avec cette démonstration, tu observes beaucoup mieux l'importance du rôle du buste et du bassin dans tes ondulations. Avec maintenant, au point de vue de la coordination en papillon, ce qui est très intéressant, c'est de coordonner ce mouvement d'ondulation avec le mouvement des bras. Le mouvement d'ondulation permet de générer beaucoup de propulsion vers l'avant, donc beaucoup de vitesse. Et s'il est coordonné avec le trajet des bras, surtout sur la fin du trajet moteur des bras, il permet à ce moment-là, avec l'ondulation qui est vers l'arrière, il permet facilement de se projeter vers l'avant. Donc, tu vas pouvoir être plus efficace à chaque coup de bras parce que le mouvement de fouet est placé au bon moment, ce mouvement de fouet des jambes qui te permet de te propulser vers l'avant mais qui te permet également de sortir la tête plus facilement de l'eau sans avoir nécessairement à mettre beaucoup de force dans les bras. Alors qu'au contraire, si ton ondulation ne se fait pas durant ce timing-là, tu vas générer la propulsion quasiment à la seule force des bras. Et dans ce cas-là, soit tu as des gros bras, soit tu t'épuises très rapidement parce que forcer sur les bras, ça va te demander beaucoup d'énergie. Et surtout, tu vas avoir tendance à forcer beaucoup sur les bras vers le fond parce que tu t'épuises vite. Donc, tu ne sors pas beaucoup la tête de l'eau parce que tu n'en as pas forcément la force. Et finalement, tu ne mets pas à profit le mouvement de fouet dont on expliquait précédemment qui te permet de te propulser vers l'avant. Cette notion de coordination est centrale dans la technique en papillon et c'est pourquoi on t'a préparé trois vidéos supplémentaires à ce sujet dans notre kit 4 nages que tu peux télécharger juste en dessous dans la description. D'ailleurs, pour apprendre à nager le papillon, les palmes sont un excellent moyen de faciliter tes sensations en termes d'ondulation et ce mouvement de fouet grâce à la souplesse des palmes. Donc, pour résumer, on vient de voir que tu dois te focaliser sur deux éléments fondamentaux pour apprendre à nager le papillon. C'est d'abord bien réaliser les ondulations et ensuite maîtriser ta coordination entre les ondulations et le mouvement des bras. Mais pour enchaîner les longueurs, ça risque de ne pas suffire. On va donc voir maintenant comment tu peux maîtriser la respiration en papillon. Maintenant, quel est selon toi le plus gros problème qu'on peut observer ? Moi, j'ai deux pistes sur lesquelles on peut travailler. D'abord, peut-être que c'est le manque d'air qui se fait déjà sentir. Peut-être aussi que c'est la force des bras qui diminue et qui contraint un peu cette nage à la verticale. Mais cette grosse erreur, c'est vraiment cette idée de beaucoup sortir la tête. Ici, la tête, elle a complètement disparu. Même les épaules sont en complètement en dehors de l'eau. Ce qui contraint notre corps à adopter une position assez proche de la verticale. Ici, je reviens même un peu en arrière. C'est beaucoup plus marqué ici. Cette position au moins à l'oblique qui pose un gros problème en natation. En natation, je le répète, ce qui est important, c'est d'être le plus à l'horizontale possible parce que dans cette position à l'oblique, il y a beaucoup de résistances qui vont venir te freiner, qui vont t'empêcher d'avancer. Dans ces cas-là, tu ne nages pas en collaboration avec l'eau. C'est clairement, tu vas te battre contre l'eau. L'eau, elle va tout faire pour te ralentir, pour t'empêcher d'avancer. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant parce qu'en nageant de cette manière-là, le trajet de haut en bas va générer beaucoup de fatigue. Et tu l'as peut-être déjà ressenti quand tu nages le papillon. Après quelques longueurs, peut-être même après quelques coups de bras, tu es obligé de t'arrêter parce que tu es épuisé, tu es essoufflé. C'est un peu comme si en voiture, tu roulais en zigzag de gauche à droite. Non seulement tu vas consommer deux fois plus de carburant, mais en plus, tu vas mettre deux fois plus de temps à rentrer chez toi. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut chercher, c'est maintenir une propulsion qui soit la plus à l'horizontale possible. Chercher à avancer la tête le plus loin possible vers l'avant, mais sans chercher à la sortir énormément vers le haut. Dans ces cas-là, un bon repère, en tout cas un repère que je trouve intéressant, c'est de chercher à garder le menton au ras de la surface, au ras de l'eau. Là, tu es certain de rester le plus à l'horizontale possible. Attention quand même en compétition, si tu cherches à raser l'eau avec le menton lors des premiers mètres et qu'il y a beaucoup de monde autour de toi, tu risques probablement de prendre énormément d'eau dans le visage et d'avoir des difficultés à respirer. D'ailleurs, dis-nous dans les commentaires en dessous de la vidéo si tu as déjà bu la tasse en cherchant à nager le papillon. Et comme je t'en ai parlé précédemment dans la vidéo, on t'a préparé un kit 4 nages dans lequel on a regroupé un ensemble de vidéos inédites sur le sujet de la brasse, du dos, du papillon, dans lequel tu vas pouvoir retrouver de nombreux éducatifs pour t'aider à progresser techniquement. Tu peux le télécharger gratuitement juste en dessous ou dans la description. !